Ce matin, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Le thème de mon message, c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. Quelqu'un qui dit Jésus-Christ, le Dieu véritable. Encore une fois, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Nous continuons notre étude de la personne de Jésus. Plus nous connaissons Jésus, plus notre vie chrétienne doit grandir et plus nous pouvons nous consacrer à son service. Jésus est un être exceptionnel. Presque tous les scientifiques, les historiens s'accordent que Jésus est une référence. Jésus de Nazareth a existé, même sur le plan historique, parce que les événements sont datés, soit avant ou après Jésus-Christ. Si on dit que nous sommes aujourd'hui à 1900, combien? 24, c'est par rapport à Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé bel et bien. Même les historiens connaissent. Mais il n'était pas un homme ordinaire. Il est exceptionnel. Il avait une double nature. Il avait la nature humaine. Il avait la nature divine. Il était 100% homme. Et puis il était 100% aussi qui? Dieu. Il avait donc cette double nature. Et aujourd'hui, nous voulons voir cette dimension divine. On dit, il est le Dieu véritable. Nous allons voir quatre éléments importants dans notre message d'aujourd'hui qui vont nous permettre de comprendre ce que Jésus est. D'abord, la première chose, ce verset dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu incarné. Le fils de Dieu incarné. J'en dis, le fils de Dieu est venu. Quand on dit qu'il est venu, ça veut dire qu'il était quelque part. Écoutez bien. L'appellation fils de Dieu dans la conception et la compréhension juive veut dire de l'ordre de Dieu. Fils de Dieu, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas comme nous on le prend aujourd'hui. Fils de Dieu veut dire de l'ordre de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on raconte l'histoire d'une femme. On dit une femme des fils des prophètes. C'est-à-dire une femme qui était mariée à un prophète. Donc, fils des prophètes veut dire de l'ordre des prophètes. Donc, l'expression biblique fils de Dieu veut dire de l'ordre de Dieu. Quand quelqu'un dit, je suis le fils de Dieu, ça veut dire je suis de l'ordre de Dieu. Ça veut dire qu'il est égal à Dieu. C'est pourquoi un jour, quand Jésus a dit aux juifs, moi et les pères nous sommes un, dans Jean 10-30, La Bible nous dit que les juifs, à cause de cela, les juifs voulaient les lapider parce qu'ils faisaient passer Dieu pour son père, se faisant égal à Dieu. Donc, ici, Jean dit, le fils de Dieu est venu. Ça veut dire qu'il était préexistant. Non, Jésus a existé avant le monde. Jésus a existé avant toutes les choses. Jésus n'est pas une créature, mais Jésus est le créateur. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était quoi? La parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand Jean dit, le fils de Dieu est venu, ça veut dire qu'il s'est incarné. Il a pris la forme humaine. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Le fait que Jésus-Christ, qui était Dieu, ait pris le corps humain, ait pris la forme humaine, est venu naître de la Vierge Marie. Donc, il est venu. Donc, il s'est incarné. Il est venu. Et pourquoi est-il venu? Il est venu, il est devenu homme, premièrement, pour nous sauver. Parce que pour nous sauver, il fallait que Jésus devienne homme. Il devait mourir sur la croix de Golgotha. Il devait être jugé à notre place, comme le premier homme Adam a péché. Et à cause du péché d'Adam, la Bible dit que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu que Jésus vienne aussi nous représenter et accepter de mourir à notre place. C'est pour cela qu'il est venu. Il est devenu homme. Mais il est devenu homme aussi. Pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Quand on parle des œuvres du diable, il y a les péchés. Quand on parle des œuvres du diable, il y a l'envoûtement. Quand on parle des œuvres du diable, il y a la sorcellerie. Quand on parle des œuvres du diable, il y a tout ce qu'on connaît. Il y a la possession démoniaque. Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là. C'est pourquoi quand nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas aménager ces œuvres. Nous devons les détruire également. Parce qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu encore pour faire quoi? Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et là, j'aime ce passage de Jean 10, verset 10, qui dit, « Les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Dérober, égorger, détruire. » Le voleur, c'est Satan. Il vient pour voler. Vous avez déjà vu un voleur entrer dans une maison? Et puis, il vient vous laisser iPhone. Et puis, il vient vous laisser iPad. Le voleur ne vient que pour dérober. C'est ce que Satan fait. Il vient pour voler. Il nous vole spirituellement. Il te vole ta vie de prière. Quand tu n'arrives plus à prier, il y a l'ennemi qui te vole. Il te vole aussi des vertus spirituelles. Le fouille de l'esprit. Il te vole aussi sur le plan matériel. Il y a certaines bénédictions. Quand l'ennemi veut le voler, il commence dans le spirituel. C'est pourquoi il y a certains songes, quand tu les vois régulièrement, régulièrement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu, il a volé ton sac. Le sac, c'est le symbole de la richesse, là où tu mets l'argent. Et tu vas voir, quand tu fais de tels songes, sur le plan physique, il y a des choses que tu commences à perdre, et ainsi de suite. Parce que le voleur, là, il vient pour voler. Et il vient pour égorger, ça veut dire détruire, donc détuer. Il a le pouvoir de la mort, et il est venu pour faire quoi? Pour détruire. Mais Jésus est venu pour faire quoi? Pour que nous ayons la vie en abondance. C'est-à-dire, la mission de Jésus est contraire à celle du diable. Il y a d'une part, celui qui est venu pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus, lui, il est venu pour que tu aies la vie en abondance. La vie en abondance, ça commence sur le plan spirituel. Tu es la joie, tu es la paix, tu as la satisfaction, mais aussi c'est l'abondance sur le plan matériel, financier. Amen, sur le plan financier. Donc, la vie de Dieu est venue. Ça veut dire qu'il s'est incarné. Mais il est venu enfin pour éclairer le monde. Le monde est dans les ténèbres. Les ténèbres représentent le péché. Et Jésus est venu comme la lumière du monde. Il est venu éclairer le monde. C'est pourquoi il est devenu homme. Dans Jean 12, verset 46. Dans Jean 12, verset 46, il dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » En dehors de Jésus, les gens sont dans les ténèbres. Quand vous avez un membre de famille, un parent, un ami qui vit dans les péchés, il faut prier pour lui, il faut le comprendre parce qu'il est dans les ténèbres. Il a besoin d'être éclairé. Et Jésus est la lumière du monde. C'est pourquoi il est venu. La deuxième vérité que nous donne, c'est verset de 1 Jean 5, verset 20. C'est que Jésus-Christ donne de l'intelligence pour connaître le véritable. Il dit, « Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. » Celui qui donne l'intelligence, c'est Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens se réclament intelligents parce qu'ils ont étudié dans de grandes universités. Quand vous consultez les universités du monde, il y a des gens qui sont fiers. Quand vous entendez quelqu'un dire, « Il a étudié dans Harvard University, aux États-Unis. » Là où Obama et les autres ont étudié, on dit, « Oh, c'est une tête, il est intelligent. » Harvard University, Cambridge University, Oxford. Ce sont des universités célèbres pour notre monde aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a étudié dans ces universités-là. Et même ici, en Côte d'Ivoire, on cite souvent, « Aya Moussoukro, c'est quoi ? » L'INHP, on dit, « Voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent. » Mais ici, là, quelqu'un peut être intelligent sur le plan intellectuel, mais il est ignorant. Sans Jésus, il est dans l'ignorance. Celui qui donne la vraie intelligence pour connaître le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu peux étudier à l'INHP, tu peux étudier à Harvard University, tu peux étudier à Cambridge, tu peux étudier à la Sorbonne, mais tu ne connais pas le vrai Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont les philosophes qui sont intelligents. Quand vous lisez dans les arts des apôtres, vous allez voir que l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, la capitaine de la Grèce, il a trouvé des philosophes, des gens qui étaient supposés être intelligents. Il a trouvé ce qu'on appelle les stoïciens. Il a trouvé ce qu'on appelle les épucériens. Ce sont des gens qui aimaient les débats. Mais l'apôtre Paul dit, je vois que vous êtes encore dans l'ignorance. Quelqu'un peut avoir des grands diplômes. Il a fait BTS, il a fait licence. Il fait Master 1, Master 2 dans le système LMD. Mais sur le plan spirituel, sans Jésus, il n'est pas intelligent. Parce qu'il ne connaît pas le véritable. Il faut que Jésus éclaire ton intelligence afin que tu connaisses le Dieu véritable. C'est pourquoi nous devons prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que la Bible nous dit que les dieux de ce siècle aveuglent quoi? L'intelligence. Quand quelqu'un est aveuglé, il ne va rien comprendre. On me parle de l'histoire de quelqu'un, un grand intellectuel qui était docteur. Mais quand il avait des blocages au niveau de son travail, on lui a dit, il faut aller voir un marabout. Le marabout va débloquer ton problème pour que tu aies la nomination. Et il arrive, le marabout, il dit, voilà, je vais faire un mélange. Il faut prendre escréma des pigeons avec un peu de sable, avec un peu de kaolin, et puis on va mélanger. Vous voyez, quelqu'un, tu as étudié, tu prends escréma là, tu ne sais pas qu'il y a un microbe dedans. C'est-à-dire que ton intelligence est aveuglée. Tu crois que ce que le marabout dit là est vrai. Vous voyez comment les gens sont aveuglés? La Bible nous dit que le dieu de ce siècle, il aveugle l'intelligence. Et celui qui peut éclairer l'intelligence, c'est Jésus. C'est lui qui donne l'intelligence. Regardez ce qui se passe. Les marabouts, là. On m'a dit même au Mali, ils sont tentés de construire les meubles qui vont abruter, qui sera le siège des sorciers. Pour que les sorciers, tous les sorciers africains vont commencer à se réunir au Mali pour réfléchir comment développer l'Afrique. Bon, si c'est ça, là, la coupe du monde, là, il y a longtemps que les Africains devraient déjà gagner. Mais pourquoi ils ne font pas sorcellerie pour gagner la coupe du monde? Vous voyez, il faut avoir un peu d'intelligence quand même. Les marabouts, tu vas voir un marabout, il est dans Petite Bicoc, là, studio. Mais il va dire que lui, là, c'est lui qui fait des ministres. Il dit, si tu veux devenir ministre dans ce pays-là, il faut venir. Beaucoup de gens viennent me voir. Mais il faut lui demander, mais pourquoi lui-même ne devient pas ministre? Pourquoi il ne fait pas de tous ses enfants de vêtres ministres? Donc, vous voyez, quand on est aveuglé, on ne réfléchit pas. Ce passage dit, Jésus-Christ est venu nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. Après sa résurrection, un jour, Jésus, il est apparu aux disciples de Maïs. Les disciples de Maïs, ils étaient là. Ils lisaient, ils lisaient l'Ancien Testament, ils lisaient les Écritures, mais ils n'avaient pas l'intelligence de comprendre. Même pour lire la Bible, là, ce n'est pas une question d'avoir papier, d'avoir un grand diplôme. Si Dieu, si Jésus ne t'a pas ouvert l'intelligence, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'il y a l'aspect révélation. Il faut que Jésus t'ouvre l'intelligence. La Bible nous dit que Jésus a ouvert l'intelligence des disciples de Maïs. Luc 24, 44-45. Luc 24, 44-45 dit, « Puis il leur dit, « Cela ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprise les Écritures. » Il faut demander au Seigneur, à Jésus, de t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes la parole de Dieu, pour que tu connaisses le véritable. La troisième vérité que ce passage nous révèle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Amen. Il dit, « Nous sommes dans le véritable en son Fils. » C'est-à-dire quoi ? Si tu es en Jésus, c'est que tu es dans le véritable Dieu. En dehors de Jésus, tu es dans le mensonge. Faisons attention. Vous savez, il y a des religions traditionnelles africaines. J'entends des gens dire, « Oui, nous les Africains, les Blancs là, nous ont envoyé la Bible. Jésus, c'est le Dieu des Blancs. C'est pourquoi il y a des religions que je ne fais pas suiter ici qui font les mélanges. C'est-à-dire, en tant qu'Africains là, il faut invoquer les ancêtres. En tant qu'Africains là, il faut aller au cimetière. Quand le vieux est mort, la vieille est mort, il faut faire des incantations. Comme ça, il va prier pour vous. Si c'est ça là, il y a longtemps qu'on serait déjà développés. Ça, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Quelqu'un qui dit syncrétisme ? C'est-à-dire mélanger. La religion traditionnelle. Mélanger Jésus avec les médicaments. Mélanger Jésus avec la sorcellerie. Mélanger Jésus avec les fétiches. On ne peut pas mélanger Jésus avec autre chose. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est en Jésus qu'on est dans le véritable. Tu ne peux pas connaître le Dieu véritable sans être en Jésus. Et quand je dis être en Jésus, ça veut dire d'abord, un, tu as donné ta vie à Jésus. C'est ça, être en Jésus. Tu as donné ta vie en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bon, il y a des gens qui disent, moi, je suis baptisé et confirmé. Ça ne veut rien dire. Dis à ton voisin, ça ne veut rien dire. Baptisé et confirmé. Le baptême que tu as reçu quand tu étais bébé ou c'est quelqu'un qui répondait à ta place, ça n'a pas de valeur. Baptisé et puis confirmé. Il faut la rencontre personnelle avec Jésus. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20, moi, je me tiens à la porte et j'ai fait quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai chez lui j'ai soupéré avec lui et lui avec moi. Il n'a pas dit si quelqu'un d'autre ouvre la porte pour toi, c'est toi-même. La porte, là, c'est la porte de ton cœur. Pour être en Jésus, ça veut dire que moi-même, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est à ce moment-là que tu es en Jésus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Avant ça, tu peux aller à l'église, tu peux aller à la messe. Tes parents peuvent être des diacs, pasteurs, mais si tu n'as pas décidé de donner personnellement ta vie à Jésus, tu n'es pas en Jésus. C'est pourquoi il y a des gens qui iront sincèrement en enfer. Sincèrement en enfer. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui s'identifient à certaines églises selon le coin. N'est-ce pas? Voilà. Quand on dit quelqu'un est de l'ouest, généralement, c'est quelle église? On dit I.S.O. Bon. Quand on dit quelqu'un, tu es d'où? On dit, je suis de Yamoussoukro, je suis de Kachola, je suis de Boaké, je suis de Béhomi, et je suis, c'est généralement quoi? C'est moi. Bon. Quand quelqu'un dit je suis ébrié, je suis de Songon, je suis de Dabou, généralement, c'est quoi? Donc, vous voyez, chacun, et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Dès que tu cites, tu dis que non, nous là, il y a même des gens qui vont te dire, mon papa là, première église là, quand les missionnaires sont venus, Tata Brown là, c'est chez nous qu'il habitait, c'est mon papa, mon grand-père qui a commencé, mais ça ne veut rien dire. Être en Jésus, c'est prendre une décision personnelle pour les rencontrer. Alors, ici, il dit, nous sommes dans le véritable en son fils. Mais être en Jésus, ça ne se limite pas seulement de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Être en Jésus, c'est être en communion avec lui. Quelqu'un qui dit communion? On comprend le sens de communion. Dans le mot communion, il y a le mot commun. Communion. Quand je prends la communion, c'est-à-dire, j'ai quelque chose en commun avec Jésus. Je suis en union avec Jésus. Ma vie ressemble à Jésus. Mais je me pose la question, il y a des gens qui prennent communion. Ta vie ne ressemble pas à Jésus. Tu es dans le vol, tu es dans la masturbation, tu es pédé et tu veux prendre communion. Quelqu'un qui dit soyons sérieux. Donc ici, quand on dit, nous sommes en Jésus, nous sommes dans la véritable, ça veut dire que je suis en communion. Être en communion, c'est marcher dans la sanctification. C'est marcher dans l'obéissance. Amen. Voilà. Donc, être en communion. Vous savez, j'aime beaucoup Jean. Jean, quand vous lisez l'Épitre, 1ère Jean, il parle beaucoup de la communion. Il montre que celui qui est chrétien, qui est en communion, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Si tu dis que je suis en Jésus et que je fais ça, c'est que je suis menteur. Par exemple, écoutez ce que Jean dit. Jean dit ceci, dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 6. 1 Jean 1, 5 en 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché. Jean dit, si nous disons et que nous faisons, c'est-à-dire, il y a contradiction entre ce que je dis et ce que je fais. Je suis menteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent porter le titre de homme de Dieu. Je suis homme de Dieu. J'ai l'anxion. Je suis pape, apôtre. Je suis pasteur. Je suis révérend. Mais si en même temps, je suis dans un réseau mystique, si en même temps, on me trouve dans le réseau de PD, si en même temps, je trompe ma femme et je suis en train de vivre, je suis en train de sortir avec les soeurs de l'église, Jean dit que tu es un menteur. Quelqu'un qui dit menteur. Il y a beaucoup de gens qui sont des menteurs. Vous savez, il y a un passage biblique que les gens aiment cité hors du contexte. C'est Dieu ne se répand pas de ses dons. Tous ceux qui sont dans le fond, ils aiment ce verset-là. Dans leur interprétation, il y a des gens qui disent oui, quand Dieu donne les dons à quelqu'un, tu peux avoir les dons de guérison. Tu as l'anxion. Jésus ne retire pas ça. Même si tu sors avec femme là, non, il ne va pas te retirer. Même si je mens, le Seigneur ne se répand pas quelqu'un qui dit mensonge. Je le dis souvent, un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Mais pourquoi quelqu'un comme Samson, quand Delisle est venu? Samson croyait que bon, l'anxion là, ça reste pour toujours. Quand Delisle est venu, lui, son côté faible, c'était les femmes. Moi, je refuse d'avoir l'anxion de Samson. Parce qu'une telle anxion, ça finit mal. Delisle vient. Dis-moi, avec quoi ils font te lier? Jusqu'à ce que Delisle l'a endormi sur les genoux. Comment il a fini? On lui a créé les yeux. Au lieu de dire, Dieu ne se répand pas de ses dons, il faut marcher dans la sanctification. C'est lui qui dit, je l'ai connu, je connais Jésus, mais si ta vie ne reflète pas la sanctification, tu es un menteur. Il y a des gens qui sont épatés par les prophéties. où quelqu'un te dit, ton nom c'est temps. Tu t'appelles temps. Le nom de ton père c'est temps. On m'a dit même quelque part qu'un prophète est venu, il prophétisait même la couleur de sous-vêtements d'une femme. Et c'était juste. Il dit, madame, toi là, lève-toi. Le Seigneur me montre que tu as un sous-vêtement de couleur grise. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et puis les gens acclament. Acclamons. Et puis les gens disent, po, 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 po. Tché, tché, tché. C'est un prophète. Mais après, on m'a dit qu'il a donné rendez-vous des gens à l'hôtel. Il a couché avec trois sœurs. J'en dis, si quelqu'un dit, même si quelqu'un prophétise, il te dit, ton compte bancaire, c'est temps. Il dit, je suis dans ton village. Ton grand frère, il mesure 1,75 m. Et puis ta petite sœur qui est en France, même si c'est juste, mais si sa vie, son témoignage n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un menteur. Parce que, pour connaître le véritable, pour savoir que quelqu'un sert le Dieu véritable, il doit être en communion. Il y a des gens qui servent le diable, mais qui prétendent qu'ils servent Jésus. Ils servent quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, nous ne pouvons servir deux maîtres sans que l'un des ne soient trompés. On m'a raconté l'histoire quelque part dans un pays. On dit, quelqu'un qui était beaucoup admiré comme pasteur, les jours de sa mort, les gens étaient étonnés. Ils ont vu des grands maîtres des loges mystiques venir. Parce que ces gens-là, quand tu es, quelqu'un est l'un de l'eure, il y a des cérémonies qu'il doit faire. Il y a des gens qui sont venus voir les protocoles, il y a des gens qui sont venus habiller avec des toches et dire, non, ça c'est notre collègue qui est là. Les gens disent, haïe. Mais pour nous, on sait que c'est un pasteur. Non, non, c'est notre collègue. On doit faire ça, on doit faire ça. Les gens se sont t'inquiétés à un mot. lui qui prêchait la Bible. Donc, il avait Bible et puis il était collègue avec ces gens-là. Dis à ton voisin, fais attention. La quatrième vérité, c'est que Jésus est les dieux véritables. Vous voyez, on dit, c'est lui qui est les dieux véritables, la vie éternelle. Les gens qui nient la divinité de Jésus, voici un des passages qui est le plus clair qui démontre que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20. On dit, il est le dieu véritable. Il est le dieu véritable. Il n'est pas semblable à Dieu. Écoutez bien. Dans l'histoire de l'église, il y avait un débat. Il y a des gens qui ont dit, oui, Jésus n'est pas vraiment Dieu, mais il est semblable à Dieu. Non. C'est faux. Il n'est pas un petit dieu. Si vous, Jésus n'est pas une créature. Ce passage dit, il est le dieu véritable. Quand on dit il est dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a tous les attributs de la divinité. Jésus, il est éternel comme le Père, comme le Saint-Esprit. Il n'a ni commencement ni fin. Jésus est humillable. C'est-à-dire, il ne change pas. On ne veut pas dire que Jésus a vieilli. Je l'ai vu à telle année. Eh, il a vieilli. Non. Il n'y a pas de vieillesse en lui. En lui, il n'y a point d'ombre ni de variation. Jésus est omniscient. C'est-à-dire, il connaît tout. Tout ce que tu fais en cachette là. Jésus n'a pas besoin d'informations. Il est omniprésent. Ça veut dire, il est présent partout au même moment. Satan n'est pas omniprésent. Jésus est omniprésent. Il est omnipotent. Ça veut dire, il est tout puissant comme le Père. Il est tout puissant parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi Jésus peut guérir toute maladie. Si tu crois à un Jésus qui n'est pas Dieu, il n'est pas capable de te sauver. Il n'est pas capable de te délivrer. Il peut guérir les malades. Un jour, quand il a vu un paralytique, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les juifs étaient étonnés. Il leur avait dit, afin que vous sachiez que les filles de l'homme ont le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne. Il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Il voulait affirmer qu'il est Dieu. Il est omnipotent. Il est le créateur. Même la nature lui obéit. C'est pourquoi il pouvait parler à la mer et la mer lui obéit. Il peut parler au vent et le vent lui obéit. Quand il y avait la tempête dans la barque, la Bible déclare, il s'éleva, il menaça le tourbillon. Il a dit, silence, tais-toi. Il y a un grand calme. Jésus pouvait parler au figuier. Il a séché. Il a dit au figuier que personne ne mange des fruits. Et le figuier a séché. Alors, je me dis, si Jésus peut parler à la tempête, à la mer, au figuier, et c'est ton problème qui ne peut pas parler, Jésus peut dire, stérilité, tu n'as qu'à dégager, cette femme, son temps, où elle doit coucher, est arrivé. il peut dire, célibat, dégage. Et quand tu crois en Jésus, en sa divinité, tu peux parler comme lui. La Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que je crois en sa puissance. Je peux appeler le mariage comme si elle était. Je dis, mariage, viens. Et je commence à me comporter comme je suis déjà marié. Tu peux dire, travail, viens. Quelqu'un va te considérer comme un fou. Mais tu appelles. Parce que sa parole est puissante. Sa parole a la puissance de créer. Parce qu'il est Dieu. Il est le créateur. Il est le Dieu. Mais quand on ajoute, on dit, il est le Dieu véritable. Quelqu'un dit véritable. C'est-à-dire, il n'est pas un faux Dieu. Il y a des gens qui sont de faux dieux. Il y a des faux Jésus. Vous savez, il faut avoir le discernement. Quelqu'un dit discernement? Par exemple, aujourd'hui, il y a des termes que les gens commencent à utiliser. J'entends les gens parler des entités. Vous avez déjà entendu parler de ça? J'ai entendu des hommes de Dieu dire, mes entités me révèlent. Mes entités. J'ai entendu aussi les gens dire que non. Il y a des bons esprits. Tous les esprits ne sont pas mauvais. Il y a un seul bon esprit, c'est le Saint-Esprit. Les autres, ce sont les démons. Quand on parle des anges de Dieu, écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Les anges, là, ne peuvent pas entrer dans la vie d'un homme. Quand j'étais encore étudiant, on était dans un mouvement d'évangélisation. Quand on priait, et notre groupe est resté à la chaudière. On était en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, pendant que les autres évangélisaient sur un campus. Et puis, il y a un de notre qui est entré en trans. Quand les gens entrent en trans, il faut avoir le discernement. Quelqu'un dit discernement? Il est entré en trans. Il dit, c'est moi, c'est moi, votre Dieu, c'est moi, c'est moi, votre Dieu, c'est moi, adorez-moi, avec une voix forte. Et puis, nous, on commence à dire Alléluia, Alléluia, adorez-moi, regardez à gauche, et puis, on a regardé à gauche, criez fort. Maintenant, tournez. Il nous a fait des exercices, faites des maîtres, criez. Personnellement, je commençais à éprouver un petit doute. Et puis, j'entends dire, il y a quelqu'un qui doute parmi vous. Et puis, toujours, on a fait à peu près 30 minutes, et puis, il a dit, téléphonez à mon serviteur Osborne, aux Etats-Unis, il faut le téléphoner. Il dit, aïe, non, personnellement, j'ai dit, on voisait que non. Ça là, il faut qu'on voit clair. Est-ce que c'est Jésus? Maintenant, j'ai commencé à dire, j'évoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et puis, il dit, non, je suis l'ange Gabriel. Depuis quand l'ange peut parler à quelqu'un? Le sang de Jésus, le sang de Jésus, vous me brûlez, vous-même. Je suis un esprit de mort. Et puis, tout le monde dit, aïe. Nous, on est à gauche, à droite, pendant 30 minutes. C'est pour dire que toute une église là, quelqu'un peut faire des choses comme ça. C'est moi l'éternel. Tournez à gauche et tout le monde à gauche. À droite. Quelqu'un dit discernement? C'est pourquoi la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Tout ce qui est révélation là. Parfois, ça peut être des démons qui parlent. Vous, vous croyez que c'est Jésus. Donc, il y a des gens qui sont dans le faux. Ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus est le Dieu véritable. Il y a ceux qui adorent des faux dieux. Les dieux des eaux, les dieux des bois, les dieux des montagnes. Ce sont des faux dieux. Mais Jésus, il est le Dieu véritable. Quand je suis en Jésus, je n'ai pas besoin d'entrer dans d'autres mouvements mystiques. Quand je suis en Jésus, je n'ai pas besoin de faire des prières avec des bougies. Je n'ai pas besoin d'apporter drap blanc, drap rouge. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Vous savez, il y a des gens qui prient avec moi, dans l'OSB. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, de France. Il m'appelle, c'est vous révérend? Oui, quelqu'un m'a recommandé. Il semble que vous priez pour les gens. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis, il commence à me dire ces problèmes, des blocages, sur le plan professionnel. Vraiment, rien ne marche. Ok. Je lui dis, est-ce que réellement tu es chrétien? Oui, bon, de temps à temps, je n'ai pas à l'église. J'ai senti qu'il fallait que je lui fasse d'abord rencontrer Jésus. Je lui ai dit, la première chose que tu dois faire, c'est de rencontrer Jésus. Tu dois le recevoir comme ton Seigneur est sauvé. Mets-toi à le genou là où tu es. Je lui ai brièvement résumé l'évangile. Je lui ai demandé de reprendre la prière. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix de Golgotha. Je reconnais que je suis pas cher. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Voilà, voilà. Il a fait cette prière d'acceptation. Je lui ai dit, ok, je suis prêt maintenant à te suivre. Tu vas commencer à suivre des enseignements bibliques en ligne. Et puis, je te demande maintenant, si tu n'as pas une Bible, tu dois avoir une Bible. et tu vas commencer à suivre Jésus. Je vais te suivre maintenant et puis on va faire des enseignements. À un moment donné, je vais te donner un questionnaire pour revoir ta vie et puis je vais prier pour toi. Il a dit, c'est tout? Il n'y a pas un montant d'argent que je vais donner. Il n'y a pas, il a même précisé, il n'y a pas soit des draps achetés ou des bougies. J'ai compris que dans l'entendement des hommes, c'est ça. Donc, ce que je lui ai dit là, donner sa vie à Jésus, tout ça, il voit que c'est facile. Mais si je lui disais, il faut donner 500 000 francs et puis il faut acheter 10 bougies et puis un drap blanc et puis un drap de telle couleur et puis on va prier avec 5 bishops qui vont porter des chapeaux là. Et puis on va tourner cette fois. Là, les gens vont croire. Quelqu'un qui dit bêtise? Les gens veulent compliquer l'évangile. L'évangile est simple. Et les chrétiens, ils aiment ça. Vous allez voir, là où on prêche facilement l'évangile, les gens ne le peuvent pas. Mais là, on vend des bouteilles. Un jour, quelqu'un m'a demandé, papa, des bouteilles d'Israël, j'ai dit, est-ce que tu m'as vu moi vendre des bouteilles d'Israël? Ça, c'est le fétichisme spirituel. Mais il y a des gens quand on te dit, oui, il y a un prophète qui a bouteille là, donné 100 000. Même quelqu'un qui n'a jamais donné 5 000 francs à l'offrande là, il va courir pour aller donner, pour acheter donc 100 000 francs. Quelqu'un qui dit, soyons sérieux. C'est pourquoi moi, je veux que mes fidèles soient affermis dans la foi. Quand tu es en Jésus, tu es dans le véritable. Tu ne peux pas suivre un faux Jésus. Tu ne peux pas suivre d'autres divinités. Tu es en Jésus. Il est le Dieu véritable. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la joie. En lui, nous avons la bénédiction. On n'a pas besoin d'autres choses. Pour terminer, quelles sont les implications de la divinité de Jésus ? Il y a trois choses. Quand je sais que Jésus est le Dieu véritable, il y a trois choses que je dois faire. Premièrement, il faut croire en lui. Je dois croire en lui que c'est lui qui peut sauver. Et je dois me détourner d'autres choses. Si j'avais des fétiches, je dois les amener. Écoutez bien. Vous qui avez vécu dans des familles où on adore les bois, les eaux, vous êtes entrés dans le mysticisme. Quand vous donnez votre vie à Jésus, il faut venir voir les pasteurs. Des livres que vous avez là, on doit les brûler. On ne les donne pas. Si vous avez les statues, on les apporte, on les brûle. Si le Seigneur vous donne une révélation que quelque chose a servi dans le culte, donc, je ne sais pas, spirituel, on ne les donne pas. On vient, on les brûle. C'est ça la règle. Je me détourne de Jésus. Il ne faut pas dire, bon, cette chenette-là que mon amas m'a donnée, comme c'est en or, là. Vraiment ? Bon, je vais aller vendre à Djamey. Non. Viens ton base, tu as entendu, non ? La conversion doit être sincère. Jésus est Dieu. S'il est Dieu, je crois en lui, je n'ai plus besoin d'autres protections ailleurs. Je n'ai plus besoin de fétiches. Je n'ai plus besoin de canaries. Je n'ai plus besoin de faire libation. Si je l'ai fait, ça veut dire que je ne crois pas encore à Dieu. Deuxième implication. Quand je crois que Jésus est Dieu, je dois lui obéir. Quelqu'un qui dit obéissance ? S'il est mon Dieu, je dois lui obéir parce que ma vie dépend de lui. Je dois lui obéir. Et quand j'obéis à Jésus, ma vie doit refléter sa nature. Dieu est saint. Jésus est saint. Je ne peux pas être en Jésus et Jésus me dit autre chose, je fais autre chose. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, il y a des gens souvent qui me disent, oui, moi, je ne parle pas à l'église, mais je crois en Dieu. Quand quelqu'un te dit, là, c'est faux déjà. Parce que déjà, la Bible nous dit que nous devons avoir une assemblée. La Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Alors, toi, tu es quel chrétien? Il dit, non, moi, je prie seulement en ligne. En ligne. En ligne avec des hommes de Dieu. Bon, quand tu vas te marier, tu vas te marier sur Internet. En ligne, tu vas prendre une scène. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Beaucoup de gens n'obéissent pas à Jésus. Quand tu dis que Jésus est ton Dieu, je dois lui obéir. Je dois mettre en pratique sa parole. Quand sa parole dit qu'on ne se présente pas dans la maison de Dieu et les mains vides, je viens, je donne mon offrande. Je viens, je donne ma dîme. Mais tout ça, il y a des gens qui n'appliquent pas ça. Mais tu dis, non, moi, je connais Jésus. Mais tu n'obéis pas. Quand je connais Jésus, Jésus me dit, si tu es en train de vivre avec une femme qui n'est pas ton mari, un homme qui n'est pas ton mari, un homme qui n'est pas ton mari, une femme qui n'est pas ta femme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut te séparer. Il faut te séparer parce que tu es dans l'impudicité. Mais il y a des gens qui sont là et puis ils font prière d'autorité. Ils font prière d'autorité au nom de Jésus. On m'a raconté l'histoire. On dit qu'il y a un frère quelque part. Il est parti chez son amant. Et pendant qu'il était là, il est sa femme. Pendant qu'il était là, après avoir mangé, c'est quelqu'un qui parlait même avec son amante là. Et il semble que c'est comme s'il a pris les poisons là-bas, dans ce corps. Et il est décédé là-bas. Maintenant, quand les gens faisaient les enquêtes, quand on a demandé à la fille là, la fille était en train de dire oui, je suis chrétienne. Je n'ai rien compris. On a passé la nuit comme on passe la nuit d'habitude. Donc d'habitude, il vient là. Oui. Et puis le matin, il m'a demandé, fais-moi un petit déjeuner. J'ai fait du thé avec du lait. J'ai fait omelette. Et puis quand il a fini de manger là, il m'a dit, j'ai ri, j'ai mal ici au ventre. J'ai mal. J'ai invoqué le sang de Jésus. Seigneur, le sang de Jésus. Avec Marie d'autrui, le sang de Jésus ne va rien faire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, éternel mon Dieu. Oh, Jésus. Ne me fais pas ça. Jésus t'a dit, Marie d'autrui là. Alors, vraiment, quand j'ai appris ça, j'ai ri, il y a des gens qui se moquent de Dieu dès le sang de Jésus. Et tu es dans les péchés. Le sang de Jésus dans la désobéissance, dans les péchés, ça ne va rien faire. Il faut vivre dans l'obéissance. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fira loin. C'est-à-dire, je me soumets d'abord à Dieu. C'est-à-dire, je mets ma vie en règle. Et maintenant, quand je vais dire à Satan, Satan va obéir. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu et que tu dises à Satan des mots de partie, Satan, les démons vont te dire, mon ami, on se connaît, nous deux. Tu vas nous chasser comment? Toi, on était avec toi, à Gonzague Vildon. Tu vois, on se connaît? On se connaît là où on se rencontre? Au nom de Jésus, tu n'as qu'à partir. Il ne veut pas partir. Il dit, on se connaît. Parce que, tu vis dans la désobéissance. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, la dernière chose, il faut l'adorer. Quelqu'est-ce qui dit il faut l'adorer? Il est digne de l'adoration. Si Jésus est mon Dieu, je dois l'adorer. Je dois me prosterner devant lui parce qu'il est digne de recevoir l'adoration. Il est Dieu. La Bible déclare que tous les anges l'adorent. Quand vous regardez l'Apocalypse, la Bible nous dit que les anges, ils adorent celui qui est assis sur le trône et ils adorent l'agneau. Ça veut dire que l'agneau lui-même est Dieu. Ils disent, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit gloire, honneur, richesse, sagesse, honneur et gloire. Si Jésus est mon Dieu, c'est lui que je dois adorer parce qu'il est le Dieu véritable, il est la vie éternelle. Amen. Ma prière est que chacun de vous soit un vrai adorateur de Jésus. Ma prière est que chacun de vous ait la foi en Jésus. Une foi qui croit au miracle. Ma prière est que chacun de vous marche dans l'obéissance parce que Jésus est le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. Sous-titrage